Précédemment, dans l'éther l'automne Aaaaaah ! Putain, vide mon mec ! Une tapette ! J'aurais préféré qu'ils soient là aussi. Pourquoi ils ont attrapé des poissons ? La chance qu'on a, chacun, de vivre à Paris. Je me dis que putain, j'ai de la chance à Paris. Seulement, là, les là, situation, en vrai, en couleur, en chair et en haut. Il faut que je rentre à Paris parce que j'ai booké un truc pour le taf, il se prépare, je le décalais. Pas de télé, pas de télé, pas de télé ! Mais j'ai rien demandé, moi, j'ai vu ma procédure, ils sont mal faits. Alors, il y a Pédalo ou Tiroliennes ? Tiroliennes ! Pédalo over ! Pas pour moi, j'ai de vertige ! ... ... ... ... ... ... ... ... Oh mon dieu, ça descend ! Wow, c'est une pyrénienne à deux ! Oh ouais, on veut, on veut ! Mais c'est pas toi qui décide ! Ouais baby, c'est trop mignon ! Mais il y a un petit problème encore, c'est que je me retourne, en fait j'arrive pas à être tout droit dans la tyrolienne moi ! C'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Bon alors Johan, t'es prêt ou pas ? Ouais, putain le paysage il est magnifique, j'aime trop la sensation ! On est au-dessus du Mekong ! Oh c'est ouf ! Oh mon dieu ! Et c'était vraiment une activité trop bien ! Les dix premières minutes ! Franchement, franchement c'était un truc à faire ! Ok, un trajet ! J'ai volé au-dessus du Mekong et c'était ouf ! Mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, allez-retour, allez-retour, j'ai envie de dire c'est bon stop ! C'est un mauvais dés ! J'en ai marre ! J'ai eu mon temps, c'était trop beau et tout et tout ! Il y a trop de fourmis, d'araignées, de trucs comme ça là, j'en ai marre ! Je suis à bout ! Je suis à bout ! Tout à l'heure j'ai traversé le pont, je criais comme un fou ! Et je suis arrivé là-bas au ponton et Alena elle a vu, j'avais genre littéralement 5 fourmis rouges sur moi ! Bien sûr il y en a encore sur moi dans mon corps ! Elle était vite redondante ! Ça va, c'est bon ! La dernière ! Last one ? Last one ? Oh yes ! Putain c'est tellement beau ! Je me prends pour Tarzan là dans la Zing ! On dirait Jurassic Park ! Là il y a le guépard ! Vous avez entendu ? Voyage au centre de la terre ! Pendant que je suis en train de faire les tyroliennes, ok c'est cool et tout, mais je me dis attends on a un vol à prendre ! Mais c'est bizarre, il n'y a personne qui a l'air de s'inquiéter, il est... Enfin j'avais entendu 18h40, il devait être 17h30, on n'était toujours pas dans la voiture, je savais que c'était loin, et là je me dis mais attends il y a un truc qui cloche ! Bon on est de retour chez Neuil, et là on s'apprête à partir, on attend les tuktuk... Non ? Charles ? Faut qu'on prenne d'abord une pirogue là ! Mais moi je suis prêt, ma valise elle est fermée ! Et on va prendre pirogue, tout ça, voiture et tout et tout... Et après on a l'avion pour aller à Vientiane ! Tyrolienne terminée, on prend la voiture pour aller à l'aéroport, et je me dis quand même c'est chou parce qu'il est 18h, et Charles nous a dit que la vol est à 18h40, sauf que dans la voiture personne n'est inquiet, tout le monde dort ! Et on arrive dans un trou à ras, avec plein de lumière, alors déjà j'ouvre les yeux, laissez-moi me réveiller, je me dis c'est quoi ce bordel, c'est quelle boîte de nuit encore ? Et puis là, je vois le petit chat qui sort sa caméra, et qui nous dit, surprise ! Et là on arrive sur un grand parking avec plein de bus à partir de l'aéroport et tout, mais en fait non, il n'y avait pas d'aéroport, il n'y avait que des bus ! C'est pas l'aéroport hein ? On prend le bus les gars ! Oh non... Non c'est dégueulasse ! Mais pourquoi on prend pas l'avion ? Oh putain, il n'y a pas d'hôtel ! Parce que c'était réservé comme ça ! On va faire quoi dans le bus ? C'est combien temps le bus ? Oh la la, c'est ma hantise ! Non tu m'as ! C'est vraiment ma hantise, j'arrive pas dans le restaurant ! Non mais c'est ma dernière souris ! Comment ça on va ? C'est 12h dans le bus ! Mais je peux même pas, j'ai même pas enlevé mes lentilles ! Je pourrais même pas fumer de clope ! Oh la la... Pardon ? Non mais... Ok le bus, ok, j'en veux bien ! Mais 12h de bus, mais c'est impossible ! C'est ça ? Ah mais c'est iconique, on dirait qu'à arriver à l'hôte ! Non mais dites-moi à moi qu'on a une place réservée dans le bus ! Je dirais vraiment qu'on a réservé une table en boîte ! Non mais on a une place dans le bus à nous ? Ou c'est en mode le premier qui vont créer les meilleures places ? Ah maintenant on attend de mort ! Parce que là on est dans la merde ! On attend de mort ! Je crois que tu es en train de dormir carrément dans des grands scènes ! On n'avait pas très invéchables ! Ouais ! Mais chacun à côté d'un local ! Quoi ? Il y avait quoi dedans ? Il y avait des « i » ! Ça veut dire qu'on devait être assis, non allongés, on devait dormir pendant 13h à côté d'inconnus parce que forcément on avait pas les places à côté ! Là on pète un câble, on se dit non c'est mort, nous on peut pas faire ça ! Je suis la seule qui pète mon crâne parce que moi je voulais faire 12h de route et après vraiment je reste 2h au câble et après je fais 16h de vol pour rentrer à Paris ! Sauf qu'eux ils en ont rien à foutre ! Ils font 12h de route et après ils vont dormir dans toute la journée ! Mais pas moi ! Donc c'est pour ça que je pète mon crâne, j'ai trop le seum ! Et pour la première fois du voyage, j'ai peut-être un câble ! J'ai dit non, c'est mort ! J'ai dit on va à l'hôtel ! Ok, alors là le truc en fait c'est qu'on devait prendre un fucking bus pendant 12h ! Madame Situation a réagi à ça ! Ce qu'il se passe les gars c'est que moi demain j'ai un vol de 16h ! Et là j'allais faire 12h de bus ! J'allais... Charles putain c'est ça ! Je vous jure que je commence à avoir la crise en route qui monte et je vais vraiment vous niquer un par un ! Toi 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 ! Charles ! Je le prends et je le tue ! J'en peux plus ! J'allais faire quoi ? 16h de vol pour rentrer à Paris et après je repars à 100h1 ! Je sais c'est des problèmes de qualité mais si je peux payer une chambre d'hôtel à tout le monde je le fais ! On va de faire autant d'heures de plus ! Il est content ! J'ai fait un caprice ! Un gros caprice ! J'étais tellement de la fatigue que j'ai pris du temps à comprendre ce qui s'est passé ! Là mon essai il est vide ! Mais je suis tellement beaucoup plus soulagé finalement de dormir dans l'hôtel grâce à Lena parce que... Je peux payer des cartes ? Merci ! Parce que les autres eux ils restent ici du coup ils vont pas avoir de problème de jet lag ! Ils vont pas avoir de problème de quoi que ce soit ! De reprendre un avion après ! Ils s'en foutent ! Et là ! J'ai dit ! Budget illimite taxe ! Merci ! C'est bon on a un joker dans l'aventure ! Sans blague on est arrivés où là ? A l'hôtel ! Monde d'imbécile ! Merci Lena ! De rien ! Bon après tout ça on a bien mangé ! Moi je vous dis à demain ! Wow il s'en est passé des choses ! Comment ça va aujourd'hui ? Aujourd'hui on est le 17 septembre ! Alors on est à Paxé ! Comme vous l'avez vu hier on était tous à bout ! C'est à dire que moi c'était difficile de me faire sortir des mots ! Déjà devant mes potes c'était trop difficile ! Alors devant une caméra ça allait l'être encore plus ! J'étais vraiment à bout ! Crevé ! Pareil pour les autres ! Et c'est pour ça qu'on a tous dit ! Joker ! Stop dans l'aventure ! On est obligé de faire une pause là ! Et on peut pas prendre le bus de nuit comme ça pendant 12h ! Et arriver crevé ! Oh mon dieu ! Lena s'en va aujourd'hui ! Et notre guest 3 ! La fameuse dont vous vous êtes questionné son identité sur les réseaux sociaux Pendant un petit moment ! Arrive ! Arrive là et on va la retrouver juste après ! Ah ! Il est marié sur eux ! Non ! J'ai marché dans le bloc mais je sais ! Ah tu me dégoûtes ! Ça c'est vraiment le pire truc ! Laisse ça tranquille ! Ah ! On a un vol à 14h ! Et on arrive à 15h45 ! Notre guest 3 du coup vous l'avez compris vous l'avez vu hier ! On était un peu genre dans le tournis ! Mais on a quand même pensé à prendre soin de cette personne ! Donc elle est bien arrivée ! Elle nous attend à Vientiane ! Et donc on la retrouvera dans l'après-midi ! Donc là elle est dans sa chambre d'hôtel en train de se préparer ! Et j'ai trop hâte ! Parce que voilà quoi ! Une nouvelle arrivante ! Mais en même temps en fait je suis grave partagé ! Parce que je suis en mode wow ! Mais Lena s'en va ! Vous avez commandé quoi monsieur ? Oh ! Je commande juste les bananes et les milkshakes ! Et j'aime les bananes et les milkshakes ! Mais j'ai préféré les jambes ! Mais la femme n'aime pas ! Comme ça ! Elle ne veut pas préparer les jambes pour moi ! Mais elle veut préparer les jambes ! Pour quelqu'un dans ses mains ! La meuf elle me demande... J'ai un bill là ! Quand tu regardes dans la chambre ! Ah ! Cher ! Tu t'es moqué de moi ! Mais c'est toi là ! Crassé ! Tu mets de l'eau partout ! Quoi ?! On n'est pas accepté dans l'avion ! Pour en quel honneur ! Joan il est en panique ! Ah non mais même moi là ! Oh non ! Oh non ! Encore des galères qui vont essayer de niquer mon mood ! Comment ça ! C'est quoi ces histoires d'avions ? D'avions pas réservés et tout et tout ! Oh là là j'étais dans le mal ! C'est... Putain et du coup... Ouais j'abuse ! Ouais j'abuse ! Ok ! Elle va faire comment là ? Non mais par contre vous rigolez mais c'est trop grave ! On n'est pas du tout dans l'avion ! Les gars là on n'a pas de place dans l'avion genre ! Pas une, pas deux, pas six, on est six ! Non on n'a pas été enregistrés ! Adibou ! J'allais le dire ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah écoute, le site sur lequel vous avez fait le truc... C'est un mauvais ? Je sais pas ! Non si, ça doit être un vrai mais je sais pas, y'a pas eu la... Ils se sont pas transmis l'information je vois ! C'est pas justement ! Non non, on va prendre le vol ! Mais c'est juste qu'en gros, ici dans ce pays, t'es obligé d'avoir une conférence ! Après toi tu dois les appeler, ils leur dire, mais je prends mon vol ! Est-ce que j'ai le temps pour appeler la vie ? Surtout que là j'ai peur parce qu'on va avoir une nouvelle guest, je sais pas qui c'est ! Ils m'ont dit que ça va être problématique ! Et en plus moi je m'entends super bien avec les nages ! J'ai peur que ça change tout du voyage ! Surtout qu'on reste encore une semaine ! Je croyais qu'on n'allait pas pouvoir prendre l'avion ! Mais au final... On le prend mais manger ! Ça sent pas le manger ! Waouh ! On arrive là-haut ! J'aime beaucoup aussi ! C'est trop beau ! Donc là le vol il est à 14h20, il est 13h50, et ils nous attendent tous ! En gros ils ont dit, bon bah finalement on part avant, dès qu'ils sont là, on y va ! Il est donné le vol il est en avance ! Comme si dans les airs tu pourrais faire ce que tu voulais ! Ah super ! L'avion part avec de l'avance, on est prêt à partir ! Allons on se casse ! Non mais regardez comment c'est iconique ! Elle a dette ça ! Tout ça pour l'arrivée d'une guest ! Je me trie si il a trop peur depuis tout à l'heure, il se pose des questions ! C'est grave ! C'est vraiment ma point d'appareil ! Moi je la connais pas de ouf ! Mais j'avais trop hâte qu'elle arrive ici pour que j'apprenne plus à la connaître dans un contexte différent ! Je l'aime bien ou pas ? Il savait tout ce qu'il s'était à part moi ! Et moi j'étais là ! Elle est chocotte un peu ! Et là elle arrive ! Coucou moi c'est Laura ! Je suis trop contente de faire partir de cette aventure ! Et vient le moment où je monte sur la terrasse pour les retrouver ! J'avais trop trop hâte de retrouver mon petit Johan ! Mon petit Wesley et tout ! Et ma petite Léna qui m'avait bien briefé avant ! Par contre il y avait Dimitris ! En fait on s'entend pas trop parce qu'on a eu des petits différents dans le passé ! Genre ma Dimitris vous connaissez ? Un peu ! Ça veut dire quoi ? Bof ! Bon ça va il se connaisse des noms de visage ! Il y a une anguille sous la roche ! En gros c'est un pote à moi ! Pas Ryan ! C'était un autre pote à moi avant Ryan ! C'est son ex ! Elle est restée je crois un an et demi avec lui ! Et j'avais entendu des petites histoires comme quoi elle me trouvait beau etc... Pendant qu'elle était avec lui ! Et du coup bah ça m'avait pas plu ! Moi j'avais prévenu mon pote ! Je lui avais dit fais attention nanana nanana ! Ils ont fini par casser ! Et au final il y avait eu un froid comme ça ! Parce qu'elle a forcément été tenue au courant ! Moi j'avais entendu ça de source sûre ! Et elle elle assumait pas trop ! Donc voilà on savait pas trop où se mettre ! Moi j'étais un peu gêné quand je l'ai vu ! Lui il avait répondu des rumeurs sur moi ! Pas très cool ! Pendant que j'étais en couple ! Et euh... On avait un copain en commun ! Et euh... Et euh... Et en fait euh... Bah moi juste je le trouvais beau ! Et lui il s'est dit euh... Bon elle euh... Je vais bien mais juste pour un soir ! Et du coup j'ai pas tremé ! Et moi ça m'a un peu dégoûtée ! J'ai pas tremé comme ça ! Bah je suis super contente d'être arrivée euh... Enfin ! Parce que je fais beaucoup de... Beaucoup d'heures de vol ! Je sais pas comment ça va être ! Non ça m'aime ! Mais euh... Mais j'ai hâte ! Mais moi je suis trop contente là ! On a fait tellement d'aventures ! T'aimes pas les araignées ? Non ! T'es pas prête ! Quoi ? Hier j'étais dans la jungle ! Avant-hier ! Y a une araignée elle est tombée comme ça ! Elle a fait ça comme ça ! Ah non 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 ! Laura c'est ça ! Moi je vais vraiment pas me sentir bien ! Vraiment genre ! Je suis dégoûtée qu'elle arrive le jour où je pars ! Parce qu'elle s'est rendu que je trouve trop mignonne ! Elle est pas problématique ! Elle est gentille et tout ! En plus la meuf dans la chambre quand elle est entrée je lui dis There is not a spider in my room ! Elle me dit non non ! It's ok ! J'ai trop trop peur ! Oh non 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 ! Elle te morde comme ça ! Elle prête ton sang en mode c'est ta copine ! Non 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 ! Faut pas qu'elle la fasse ! Et toi tu l'annonces ! Et après elle... Je peux crier ! Tu peux crier ! Tu peux crier ! Et c'est là que je commence vraiment à avoir le blues ! Parce que je vois que tout le monde est trop content de se retrouver ! Et que moi je dois repartir ! Et que en plus ça termine sur une trop belle lue, un trop bel hôtel ! Et j'ai trop trop le son de doigts pour en travailler ! De base je t'avais dit ! Je peux 4 jours ! Après on a gratté un peu plus ! Genre parce que t'as négocié ! Et ensuite genre en gros c'était ok pour la semaine entière ! J'étais en mode bon c'est bon ça suffit une semaine ! Mais là j'ai tout le temps ! Et surtout que genre... Si t'as envoyé j'étais vraiment utile ! Parce que... Si j'avais vécu ce que j'ai vécu ! Genre tous les problèmes que j'ai eu à Paris ! Genre... La rupture ! Enfin... Revivre une rupture ! Les secrets ! Tout ce que j'ai appris pendant qu'on était ici ! Heureusement déjà que c'était avec vous ! Parce que vous m'en avez pas trop parlé ! Genre vous voyez que j'étais triste ! Mais c'était pas en mode... Vas-y viens on en parle ! On en parle ! C'est en mode... Ok on a compris elle est triste ! Soit on lui change des idées mais on la laisse tranquille ! En fait c'est genre ton cerveau il est tellement rempli de trucs qu'on voit... Trucs de ouf qu'on voit toute la journée que... T'as pas le temps d'y penser en général ! Pas du tout ! Pas du tout ! Et je me dis heureusement que j'étais pas seule dans mon lit à Paris... Et que vous m'avez forcé aussi à éteindre les téléphones ! En gros je me suis retrouvée triste mais dans une situation qui faisait que j'étais pas triste ! Parce qu'au final j'étais tellement heureuse d'être avec vous et d'être euh... Moi même je vous connaissais pas bien ! Genre je connaissais que Johan et je l'ai fait uniquement pour Joanne la mission ! J'étais très occupée genre pendant la semaine de septembre ! Je l'ai fait que pour ta grosse tête là ! M'a dit s'il te plaît ça va trop bien ! Elle est ton heure ! J'étais en mode ouais ouais ! Et en plus je croyais que t'allais pas le faire ! C'est vrai que j'étais dis ouais vas-y ok ! Semaine ! Genre j'avais même pas booké la semaine que tu m'avais dit dans mon agenda ! J'étais en mode oui oui ! Et puis après je vois il travaille, il travaille, il travaille ! Et au final genre ça devient un vrai produit ! Et genre 3 jours avant le départ je t'accueillais et je fais bonjour ! Alors voici les informations ! C'est ça il y a... Il me fait signer le contrat de production là genre... Vraiment 2 jours avant à 23h ! Et quand j'ai vu la kadosh à l'aéroportaire ! M'appelle toi comme ça ! La petite kadosh ! Quand j'ai vu ma kadosh ! La kad si tu veux... Quand j'ai vu Dimitris Kad ! Roi de Youtube ! Homme fort et viril ! Homme puissant ! Le lion ! La gazelle ! La gazelle ! Et maintenant je t'adore Magic ! Dès le début après moi je me sentis déconnecté ! En fait j'étais relaxé ! On a fait des trucs tellement durs déjà cette première semaine ! Mais en même temps genre j'étais trop reposé ! Je suis très reconnaissante que tu m'as emmené dans ton aventure... Des turners ! C'est quoi les turners pour toi en fait Léna ? Bah de base c'était un peu genre... Ouais le projet de Johan ! Tu sais là le truc qu'il veut faire sur Youtube c'est vraiment... Ouais 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 ! Et puis après je le voyais au Starbucks le matin il était comme ça... Ils faisaient des présentations ! Il allait trouver des investisseurs parce qu'il y a pas de boîte de prod et tout ! Il a vraiment trouvé tout tout seul ! Et je voyais qu'il était très investi du coup... Maintenant c'est... C'est plus le projet juste de Johan mais c'est... Mes copains ! Mais par contre on avait plus le droit de faire les turners ensemble ! Je trouve qu'on a la chance de voyager dans des pays qui sont... Très très loin de la maison dans notre zone de confort... Et de pouvoir emmener les gens dans ce voyage et leur montrer... Bah le groupe de potes avec des choses très spontanées puisqu'on a rien à scénariser ou quoi que ce soit... Et aussi voir ce qui se passe ailleurs que chez nous... Voir comme ça quand ils finissent leur journée qu'ils puissent voir le petit épisode... Que ça les sorte de leur journée... Que ça leur apporte peut-être 10-15 minutes de plaisir tous les soirs et qu'après... On les emmène dans notre découverte culturelle ! Ouais c'est ça ! Ah j'ai l'air de me barrer ! Putain je les déteste tous ! C'est vrai, on devrait l'avoir pour les vaux ! C'est vrai, on devrait l'avoir pour les vaux ! Ciao ! C'est vrai ! On va en faire le coup ! C'est vrai, on devrait l'avoir pour les vaux ! On va dans un jour ! Ciao ! Dans des nouveaux horizons, des nouveaux voyages ! Et j'espère sincèrement que cette émission vous plaît sur Youtube ! Merci de m'avoir accueilli dans cette famille d'éternel ! Je vais prendre DQ Frappi ! Et je vais prendre Oreo ! Avec pas de café, s'il vous plaît ! Oui, oui ! Le grand côté ! Le grand... Le grand ! Et... Vas-y, on réo ! Direction Le Van pour Van Vien ! Trois heures de route ! On adore ! On kiffe ! Je déteste ça ! Là, on arrive dans un palace ! Il est genre... Vraiment un palace ! Je fais ça ! Genre, je voyais toujours pas le truc ! Ça s'appelait Amary ! C'était trop beau et tout ! Bon, on arrive dans la chambre d'hôtel avec Laura ! Et euh... Moi, j'ai grave bien dormi dans le van ! T'es mal bien ! Il a dormi comme une princesse ! Oui ! Du coup, là, j'ai gravement faim ! Mais on va sortir l'île fait pour manger de ça à de ça ! Bon, là, du coup, on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel ! Ça va être ma première nuit ! Toi, on dirait que t'es tout le temps fatigué ! C'est pire que moi ! Ha ha ! Ha ha ! Bah, la musique, elle est pégée, c'est dommage ! Mais euh... Je me suis dit, yes ! On va bien chiller, bien profiter ! Waouh ! Ils ont fait un Uno ! Bon... Ça sert sur moi, en tous les cas ! Et je me suis dit, la pauvre Laura ! C'est sa première soirée au Laos ! Elle va se dire, mais c'est trop nul ! Bon, en fait, on est crevés, là ! Et euh... On rentre dans la chambre d'hôtel ! Parce que comme ça, demain, on se lève tranquille, bien ! Et à 9h30, on doit être en bas, prêt à visiter Van Vieng ! Mais ouais, du coup, là, c'est la première journée de Laura, demain, officielle ! Oui ! Donc euh... J'ai un peu trop hâte de découvrir cette ville ! Puisque depuis, Charlie nous la vend ! Ha ha ! Et on va bien profiter, parce que... Après, l'aventure s'annonce beaucoup plus rude ! Et j'ai trop peur ! Et voilà ! Et moi, donc ! Il m'a arnaqué ! Je lui ai dit, je viens à une condition, on fait pas la jungle ! Et il m'a dit, oui, oui, t'inquiète ! Après, Charlie dit, bon, on va aller faire la jungle ! On est over ! Je t'aime ! Tu sais qu'en plus, on va faire vraiment pire que ce qu'on a fait là ! Ouais, je sais ! C'est vrai ! Ça me fait vraiment peur ! Oh mon Dieu ! En fait, j'en ai marre de... Non mais le pire, c'est pas ça ! En fait, ça devient drôle pour nous ! C'est que WC&B, on a mis un boîte préalable dans notre appart à Paris ! Et quand rentrons, on n'a toujours pas de la plan ! En plus, on va dormir dans la jungle ! Mais en plus de ça, on va être à la rue ! J'ai trop hâte ! Ouais, en soi, là, c'est la préparation, en fait ! Genre là, on se prépare avec l'horreur ! Bah, pour nous, c'est plus comme une pause ! Et je voyais Léna dans la jungle, et je disais... Ha ha ! Moi, je fais pas ça ! Ha ha ! En fait, elle est folle ! Oh mon Dieu ! Alors, en fait, on s'est clairement dit que Dimitris, il faut qu'on lui mette une pression, sinon il se réveille jamais le matin ! Et donc... C'est chiant ! C'est vraiment chiant ! Oui, les problèmes ! J'ai trop hâte ! Regarde, regarde ! Là, il va le gueuler ! Là, il va le gueuler ! Ouais, c'est bas, c'est bas, c'est bas ! À 9h30 ? Non ! Demain, on est à 9h30 en bas ! Ouais ! Si t'es pas là, on fait la journée sur toi, t'es pas sur le montage ! Et on va faire ça chaque jour ! Si t'es pas content... Bref, demain, on se lève à 9h, si je suis pas là, c'est bien que... Tu te lèves pas à 9h ? Tu dois être à 9h30 en bas ! Non ! À 9h00 en bas ! C'est ça, c'est le problème, c'est qu'on lui dit qu'on prend un dégo à midi... Quand tu te lèves, mets-moi une tarte, s'il te plaît ! Oui, bah oui, on va reprendre ça ! Ah ok ! Si tu te lèves pas demain, tu prends l'avion ! Et tu rentres chez toi ! Je rigole pas, je paye de ma carte blague avec mon argent ! C'est quoi ? Je paye un billet d'avion, si c'est pas toi qui te prends, c'est moi que je prends, je me casse ! Jure sur ton honneur ? Sur mon honneur ! Oh putain, il a joué sur toi ! Là, sur mon honneur ! Je prends mon billet d'avion, je rentre chez moi, j'ai des vacances, je travaille... Ah non, y a pas de coup de pression ! C'est pas un coup de pression, si ! On dit rendez-vous à 9h, t'as pas à avoir de la pression de plus vers 9h puisque c'est normal ! Tu peux nous montrer y a quoi dans ta valise ? Parce que toi, je crois que t'as pas compris le principe des Turner, du coup ! Tu nous montres y a quoi dans ta valise ? Y a un petit sac à dos ! C'est quoi la marque ? Michael Kors ? Y a un lisseur ? Ha 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 ! Même les gars, elle a pas osé ! Non mais un lisseur, c'est 32 degrés, humide ! Attends, mais elle est cogne ! Elle a un lisseur dans le climat le plus humide du monde ! Bah y a plein de pantalons ! Y a des brassières de sport ! Regarde mon petit pyjama comme il est trop cute ! Ça veut dire elle, dans la jungle, elle a s'habillé comme ça ? Non, le pyjama ! Oui, le serpent ! Et c'est dans notre petit hôtel iconique et tout classe, notre petit palace, comme disait Wesley, l'hôtel Amari, que nous nous endormons paisiblement ! Prochainement, dans l'éterneur ! Dimitris, il me saoule, frère ! C'est bon, on va pas se tenir la main pour descendre des pierres ! Non, j'adore ! Y a des cas à faire, c'est sûr ! Je suis au bout de ma vie ! Putain ! Mais à quoi ça sert là ? Il y a des clavages ! On a lâché une tangente mon frère ! Ah ! Ah !